Merci à l'organisation Sunitech de m'avoir permis de présenter aujourd'hui. Merci à vous d'être venu m'écouter. Je m'appelle Benoît, je travaille chez TIDS depuis bientôt deux ans. Et j'ai eu envie de faire ce talk pour vous partager un retour d'expérience sur un projet qu'on a mené l'an dernier autour d'une problématique de scaling. Je vais commencer par vous partager le contexte métier et la problématique qu'on voulait résoudre. Ensuite, on parlera un peu de l'architecture qu'on a choisi d'implémenter et celle qu'on n'a pas choisie et pourquoi. Ensuite, comment on l'a implémentée et je terminerai par quelques feedbacks sur le projet. Le contexte métier, qui parmi vous connaît la publicité en ligne ? Autrement dit, ad tech. Quelques-uns quand même. Pour rappel, la publicité, à la base, ça marche avec un contrat établi entre deux acteurs. Un publisher qui crée des contenus et souhaite les moditiser et un advertiser qui souhaite faire connaître ses produits ou sa marque auprès d'un certain public et qui est prêt à acheter des espaces de publicité chez le publisher. Et donc, comment ça fonctionne ? Généralement, ces deux acteurs signent un contrat qui spécifie toutes les caractéristiques de la campagne. Et donc, dans la publicité digitale, à ses débuts, autour des années 2000, ça fonctionnait comme ça aussi. Sauf qu'avec la croissance d'Internet, on s'est mis à avoir beaucoup de sites, beaucoup de gens qui voulaient faire de la pub sur Internet, et ça devenait plus possible que tout le monde signe des contrats avec tout le monde et donc des intermédiaires sont apparus, comme des ad networks, qui ont permis de fluidifier tout ça. Alors, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire de la tech, même si c'est assez intéressant. On va tout de suite passer dans les années 2010. Et à cette période-là, l'écosystème s'est structuré autour de deux acteurs principaux. La supply side platform, d'un côté, qui est là pour aider les publisheurs à monétiser au mieux leur contenu, en essayant de remplir au mieux les espaces de publicité et surtout au meilleur prix. Et de l'autre côté, la demand side platform, qui, elle, est au service des advertisers pour les aider à optimiser leur campagne, atteindre un maximum de public, si possible en ciblant le public qu'il souhaite. Et donc, comment aujourd'hui une publicité... Qu'est-ce qui se passe quand une publicité s'affiche sur un site ? Eh bien, le site envoie un message à la supply side platform. qui va organiser une enchère en temps réel, en quelques centaines de millisecondes, en contactant les différentes demand side platforms auxquelles il est connecté, et en leur demandant combien vous êtes prêts à payer pour afficher votre publicité dans cet espace publicitaire. Et ensuite, celui qui bide le plus fort gagne, affiche sa pub. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, la grande majorité des publicités sont affichées sur Internet. Et donc, chez TIT, on fournit ces deux types de plateformes. Et on va s'intéresser en plus particulièrement aujourd'hui au DSP de TIT, ce qu'on appelle en interne le Buying Engine, ou le BE. Et donc, ce service est implémenté aujourd'hui en ce cas-là. C'est un monolithe qui traite autour de plusieurs centaines de milliers de requêtes par seconde. Et pour ce faire, qui est largement scalé horizontalement. Et donc, il traite des requêtes en provenance du SSP de TIT, des requêtes de participation à des enchères pour acheter de l'espace publicitaire et délivrer les campagnes qui sont configurées au sein du Buying Engine. Donc, l'une des features importantes auxquelles on va s'intéresser, c'est la feature de contrôle des budgets. Parce que quand un advertiser configure une campagne chez nous, il détermine la quantité d'argent qu'il souhaite déterminer. Et c'est le rôle du Buying Engine de s'assurer qu'on ne le dépasse pas. Parce que si on se mettait à afficher des publicités au-delà du budget, on ne pourrait pas les facturer contractuellement à l'advertiser. Par contre, on serait obligé de payer le publisheur chez qui on a acheté l'espace publicitaire. Donc, ce serait en pure perte pour TIT. Donc, c'est une feature très importante. Et comment ça marche aujourd'hui ? À chaque fois qu'une publicité s'affiche, un événement est envoyé sur notre back-end, passe à travers un job Flink. Flink, c'est un moteur de traitement de flux d'événements en temps réel qui permet de scaler et de traiter des flux assez importants. Et ce job Flink, qu'est-ce qu'il fait ? Il va mettre à jour un compteur dans une base Cassandra, un compteur de revenus. Et de l'autre côté, les instances du Buying Engine, qui délivrent cette campagne en besoin de vérifier que le budget n'est pas atteint, font régulièrement des requêtes sur le cluster Cassandra pour connaître la quantité de revenus générés jusque-là et savoir s'il faut s'arrêter de délivrer la campagne. Donc, en termes de volumétrie, on a grosso modo quelques dizaines de milliers d'événements d'incréments de compteurs en provenance du job Flink. Et on a surtout plus d'un million de requêtes par seconde de la part du Buying Engine. Parce qu'il y a de nombreuses instances du Buying Engine et elles ont besoin de vérifier très fréquemment les revenus. Parce qu'il est important que le temps entre l'affichage de la publicité et le moment où les instances du Buying Engine sont au courant de cet incrément de revenus soient le plus court possible. Parce que s'il se passait trop de temps, on se retrouve dans la situation où les instances du Buying Engine continuent de délivrer les campagnes alors qu'on a déjà épuisé le budget. Et ça, comme on a dit, c'est une perte sèche pour TITS. Aujourd'hui, l'ordre de grandeur, c'est deux secondes et idéalement, on aimerait que ce soit le plus petit possible. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce job fling et tout ce qu'il y a autour, je vous ai effectivement simplifié les choses, vous pouvez aller voir le talk de mon collègue Alban demain qui parlera de cette stack. Ça s'appelle Pragmatic Data Stack. La problématique qu'on a eu besoin de résoudre, c'est qu'on avait d'un côté les instances du Buying Engine qui autoscale au fil de la journée. Vous avez sur ce graphe une courbe typique, c'est la courbe verte du nombre d'instances qu'on a pour traiter les requêtes. Les trous que vous voyez, c'est la nuit où il y a moins de gens sur Internet, donc moins de pages ouvertes, moins de pubs, moins de requêtes. Et en journée, il y en a beaucoup plus. Et ce qui pourrait se passer, le problème, c'est que si on avait un événement et que tout d'un coup, tout le monde allait regarder sur Internet quelque chose, ou alors c'est Black Friday et tout le monde veut faire ses achats, on pourrait avoir une pic de demande sur notre service. Alors pas de souci pour le Buying Engine, il autoscale, on démarre des nouvelles instances, sauf que la charge mise sur le cluster Cassandra, elle, elle est proportionnelle strictement au nombre d'instances qui démarrent. Parce que chaque instance délivre statistiquement les mêmes campagnes, donc a besoin de connaître les mêmes budgets, et donc fait les mêmes requêtes sur Cassandra. Donc à chaque fois qu'il y en a une de plus, ça fait plus de requêtes. Et Cassandra, on ne peut pas le... Il autoscale pas en temps réel, parce qu'autoscaler Cassandra, c'est possible, mais ça prend du temps, ça implique de rebalancer les données qui sont stockées dans chaque nœud. C'est une opération qu'on fait deux, trois fois par an pour s'adapter aux variations saisonnières, mais pas plus que ça. Et donc si par malheur, on avait un pic d'activité et qu'on atteignait cette limite virtuelle du nombre maximum d'instances que Cassandra va supporter, on se retrouverait dans une situation où on ne peut plus connaître les budgets et on ne pourrait plus délivrer correctement les campagnes. Donc ça, c'était l'un des problèmes qu'on voulait résoudre. Et le deuxième, c'est que pour éviter de se retrouver dans cette situation-là, on dimensionnait le cluster Cassandra de manière assez large pour avoir une marge, sauf que ça coûtait cher, c'est un gros cluster, et vu qu'il est dimensionné assez largement, on se retrouve avec un cluster qui est en moyenne utilisé à 50%. Donc ça marchait bien tant que titres n'étaient pas trop gros, on va dire, mais avec la croissance du trafic, ça devient de plus en plus inefficace en termes de coût de maintenir un gros cluster qui n'est utilisé qu'à 50%. Donc on cherchait à résoudre ces deux problèmes. Et donc comment on a réfléchi en termes de design ? Alors l'idée, c'était donc de décorréler ce cluster Cassandra et les instances en mettant quelque chose entre les deux. La première idée qui peut venir, c'est de mettre un cache, évidemment, et pourquoi pas, ça pourrait marcher. Cependant, ce n'est pas la solution qu'on a retenue, parce que d'une part, ce cache, il va quand même devoir traiter les millions de requêtes par seconde, et donc autoscaler si le buying engine autoscale. on se retrouve avec un système où on a une charge variable sur Cassandra, même si c'est dans une moindre mesure. Et l'autre problème, c'est qu'on a dit qu'on voulait que le temps entre l'affichage de la publicité et le moment où l'information parvient au buying engine soit la plus courte possible. Et rajouter un cache entre les deux, ça veut dire qu'il faudrait que le time to leave des données dans le cache soit le plus petit possible. mais si on fait ça, on réduit l'efficacité du cache, et donc on aurait envie d'augmenter le time to leave pour qu'il soit plus efficace. Voilà, on a... Difficile de trouver une valeur, une bonne valeur, on risque de, finalement, être frustré des deux côtés. Donc peut-être qu'il y a une meilleure solution. En revenant à la problématique de pourquoi le buying engine a besoin des compteurs de revenus, finalement, on a réalisé que il y a besoin de ces compteurs seulement pour le comparer au budget total de la campagne et savoir s'il reste du budget, auquel cas on peut délivrer, ou s'il n'y a plus de budget, auquel cas il faut s'arrêter. Et ça, on peut appeler ça le statut de budget, est-ce qu'il reste du budget ou est-ce qu'il n'y en a plus. Finalement, c'est seulement ça l'information dont le buying engine a besoin. Et envoyer cette information-là aux centaines d'instances du buying engine, c'est probablement beaucoup plus efficace et beaucoup moins coûteux parce que les compteurs de revenus, je vous ai un petit peu simplifié la picture, c'est une dizaine de doubles. Et puis, on a besoin de les renvoyer très souvent parce qu'ils changent en permanence. Donc envoyer 10 doubles toutes les deux secondes par heure, ça fait largement plus de 10 000 bytes pour chaque campagne. alors qu'un boulet toutes les 30 minutes, c'est beaucoup plus petit. Pourquoi 30 minutes ? Parce que les budgets des campagnes sont lotis par heure de manière à lisser la délivrerie. Et donc, généralement, en début d'heure, le budget devient disponible, on commence à attaquer le budget de l'heure et puis au bout d'un moment, dans l'heure, le budget est consommé donc on repasse en budget épuisé. Ça fait deux changements de statut par heure, c'est pas beaucoup. Donc là, il y a moyen de gagner beaucoup et d'envoyer beaucoup moins d'informations à nos instances. Donc c'est ce qu'on a choisi de faire en extrayant de notre monolithe BIM Engine un micro-service en restant complètement isofonctionnel. Il fera exactement ce qu'il faisait au sein du BIM Engine, mais sorti, c'est-à-dire qu'il va requêter périodiquement le cluster Cassandra, comparer les valeurs des revenus au budget et déterminer le statut des campagnes, le garder en cash et le pousser vers les instances du BIM Engine. Alors pourquoi le pousser ? Évidemment, on pourrait rester sur un mode pool, mais ça veut dire qu'il faudrait que le budget service traite ses millions de requêtes par seconde. Donc ça veut dire qu'il aurait probablement aussi besoin d'autoscale. Donc on retombe dans le problème de la charge qui augmente sur Cassandra. Puis on se rend bien compte que c'est inefficace de redemander toutes les secondes quelque chose qui change une fois toutes les demi-heures. Dans notre cas particulier, c'est pour ça qu'on a décidé de passer en mode push. Alors comment on a implémenté ce push ? La première idée qu'on pourrait avoir, c'est d'utiliser un message broker. C'est ce qu'on fait dans la plupart des cas quand on a besoin de faire transiter des infos d'un process à un autre. Mais ce n'est pas la solution qu'on a retenue. Je ne dis pas que ça ne marcherait pas, mais on n'a pas retenu cette solution pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on rajoute un élément dans la picture, un peu de complexité, un peu de support, potentiellement un peu de latence aussi. Et aussi parce que la feature principale d'un message broker, c'est de décorréler le producteur du consommateur, permettre au consommateur de reprendre la consommation un peu plus tard sans que le producteur soit impacté. Or là, avec notre statut de budget, on n'a pas besoin de connaître l'historique des valeurs de statut de budget. C'est toujours la valeur actuelle du statut de budget qui est importante. Donc on n'a pas besoin de cette feature des corrélations et de stockage des données. Et enfin, avec un système comme ça, on n'a pas de manière a priori pour permettre au buying engine de dire au budget service quelles sont les campagnes dont il a besoin du statut. Et du coup, le budget service, lui, il serait obligé de calculer tous les statuts de campagne potentiellement délivrés par une instance du buying engine. Et ça, ça veut dire qu'il va en calculer beaucoup pour rien et donc créer une charge qui assendra pour rien et on préfère éviter. Finalement, ce qu'on veut, c'est quelque chose de plus simple, c'est le pattern observer. Le buying engine devrait pouvoir se souscrire au statut d'une campagne, recevoir la valeur actuelle du statut, la mettre en cache et ensuite recevoir les mises à jour de ce statut quand il change et quand il n'a plus besoin de connaître le statut de cette campagne parce qu'elle ne délivre plus, se dessouscrire. Et avec un tel système, on pourrait implémenter dans le buying engine un cash sans time to leave mais garantie mis à jour par garantie qui resterait à jour parce que le budget service sait que cet instance du buying engine a besoin des updates de statut de cette campagne-là et l'élu enverra. Alors, l'un des premiers problèmes avec ce pattern, c'est qu'on a besoin d'une connexion fiable. On veut être sûr qu'on ne va perdre aucun message, évidemment. Si on perd un statut, alors on n'a plus la garantie que notre cash contient des valeurs correctes et donc on peut retomber dans ce problème grave qui est de faire de la sur-deliverie et perdre de l'argent. Donc, il faut gérer les connexions au niveau applicatif. Et qu'est-ce qui se passe si on a une déconnexion ? C'est comme si on avait des souscrits d'un coup toutes nos valeurs, toutes nos campagnes et notre cash, il ne vaut plus rien. On sait qu'il n'est potentiellement plus à jour. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Immédiatement, si on détecte une déconnexion, on va se reconnecter sur une nouvelle instance du budget de service et ressouscrire toutes les campagnes dont on a besoin. Et pour éviter de stopper la délivrie dans un cas comme ça, on va quand même s'autoriser à garder les valeurs du cash pendant une seconde parce qu'on sait de toute façon notre précision est de l'ordre de une à deux secondes par rapport à l'arrêt des campagnes quand le budget est épuisé. Mais si au bout d'une seconde, on avait pour une raison ou pour une autre pas réussi à récupérer les valeurs de statut de budget, pour le coup, il faudrait s'arrêter. Un autre problème auquel il faut faire attention, c'est le load balancing. Du fait que ce nouveau service est critique, il est forcément répliqué et du coup, les instances du Big Engine passent par un load balancer pour y accéder qui nous garantit que du coup, les connexions sont réparties de manière à peu près équitable sur les différentes instances. Or là, on travaille avec des connexions permanentes en fait. Une fois que le Big Engine est connecté à une instance du budget de service, il va rester connecté potentiellement, éternellement. Et donc, si par exemple, suite à une mise en production, on a un déséquilibre dans le nombre de connexions sur les différentes instances qui se créent, il n'y a pas de raison que ce déséquilibre se réserve de lui-même. Et ça, potentiellement, ça pourra causer des problèmes. Du coup, pour empêcher ça, on a décidé de forcer une reconnexion périodiquement. Donc, le Big Engine, toutes les 10 minutes, ferme sa connexion et en réouvre une nouvelle. Et comme ça, on sait qu'on aura un bon équilibre des connexions sur nos instances. Et ça a un deuxième avantage pour pouvoir faire nos canaries deploy. Si on veut tester une nouvelle instance du budget de service, on peut l'attacher au load balancer et on sait que, grâce à cette stratégie-là, il va recevoir une connexion en quelques secondes. qu'on va parler maintenant de l'implémentation. Donc, le choix qui nous a paru naturellement, en fait, c'est pour implémenter ça, c'est GRPC. Parce que c'est standard dans l'industrie, c'est standard chez Tits aussi. Ça possède de nombreux clients dans différents langages et surtout, ça supporte le streaming nativement comme on a besoin. c'est-à-dire que ça permet d'écrire des méthodes dans un service qui prennent un stream en argument et qui retournent un stream en retour. J'ai découvert cette feature en faisant ce projet et j'avoue que j'étais assez bluffé en découvrant qu'on pouvait faire ce genre de signature de méthode et je me suis demandé comment ça fonctionnait derrière. Et en regardant, j'ai découvert que GRPC est une fine couche sur HTTP2 et que c'est l'essentiel des features et implémenté par HTTP2. Alors, HTTP2, c'est à la base une upgrade de performance de HTTP1 parce que le problème principal de HTTP1, c'était le head-offline blocking, c'est-à-dire que quand on ouvre une page web, on a besoin de charger potentiellement de nombreux fichiers CSS, JavaScript, HTML, etc. Et en HTTP1, on ne peut les demander qu'un par un et il faut attendre le retour à chaque fois. ça, ça ralentissait énormément le loading des pages. Et donc HTTP2, pour résoudre simplement le problème, permet au client de demander simultanément autant de fichiers qu'il veut et le serveur, ensuite, va streamer les réponses en parallèle au rythme qu'il peut. Et donc, comment il fait ça ? Eh bien, il implémente un concept de stream dans lequel on peut faire passer des trams de manière bidirectionnelle dans les deux sens et HTTP2 assure le fait de multiplexer ces trams au sein de la connexion TCP concrète et le démultipliquer de l'autre côté de manière à ce que la couche applicative ait l'impression d'avoir des streams indépendants qui ont les mêmes qualités qu'une connexion TCP, c'est-à-dire pas de perte de données, pas de réordonnancement. et en prime, il assure aussi un contrôle du flux, c'est-à-dire que si le client n'arrive pas à process toutes les frames que le serveur envoie, il est capable de dire au serveur de ralentir pour s'assurer que le client ne perd rien. Donc ça, c'est exactement ce qu'il nous faut. Ça va nous permettre d'avoir cette garantie de ne rien perdre. Et donc, les concepts GRPC se mappent naturellement sur les concepts HTTP2. Un channel GRPC, derrière, c'est une connexion HTTP2. Un appel GRPC, c'est en fait un stream HTTP2. Autre particularité de GRPC, les méthodes ne peuvent prendre qu'un seul argument. C'est un peu surprenant quand on a l'habitude de programmer dans nos langages où on peut passer autant d'arguments qu'on veut. Mais là, ce n'est pas vraiment un souci parce qu'on utilise Protobuf pour encoder les requêtes et les réponses. Et en Protobuf, c'est naturel de définir des messages qui enclobent plusieurs informations. donc ça marche très bien. Donc en résumé, GRPC nous apporte plein de features intéressantes. Le streaming, comme on l'a dit, les performances et enfin, l'écosystème HTTP2 qu'on peut directement utiliser. Les serveurs, les clients, les proxys, le fait de passer par des connexions sécurisées. tout ça, on peut le réutiliser parce que finalement, le GRPC, c'est du HTTP2. Donc il ne reste plus qu'à définir notre service. Dans notre cas, pour permettre au buying engine de souscrire les statuts de budget, on va avoir une méthode qui prend en argument un stream de souscription et qui retourne un stream de statut de campagne. Donc là, quand on écrit ça, il faut bien avoir conscience que ça revient à ouvrir un channel bidirectionnel et on n'est pas obligé d'avoir le stream en entrée complètement en process par le serveur avant qu'il puisse commencer à écrire des choses dans le stream en retour. Ce qu'on pourrait penser si on plaque notre concept d'appel de méthode qu'on a l'habitude de faire dans les langages de programmation à notre cas. Ici, c'est vraiment un morceau de tuyau qu'on passe et derrière, chacun écrit dans un sens ou dans l'autre au rythme qu'il veut de manière complètement indépendante. Donc on aura nos messages de souscription et nos messages de statut qui sont tout simples. Ensuite, on a choisi une implémentation de GRPC. Donc j'ai listé celles, les principales dans l'écosystème Scala. sont toutes adossées à chaque fois à un runtime et à une librairie de streaming. Nous, pour des raisons de cohérence avec notre stack actuel, on est parti sur AK, mais on aurait pu utiliser les autres. Ensuite, quand on a choisi une implémentation, généralement, elle vient avec un plugin de build, SBT dans notre cas, qui va automatiquement permettre de générer tout un tas de classes qui vont nous permettre de bootstraper notre service. Rapidement, comment ça fonctionne ? En fait, ça repose sur Protoc, qui est le compilateur de Jorotobuf, maintenu et fourni par Google, dans lequel on peut mettre des plugins. On met d'une part le plugin Scala.pb, qui est le standard dans l'écosystème Scala pour générer des caisses classes à partir des messages pour Jorotobuf. Et de l'autre côté, on a AKGRPC qui met aussi son plugin pour générer l'API du service et le handler HTTP2 qui va permettre de traduire les trams HTTP2 en stream AKR. Et donc ensuite, on peut implémenter. Alors, la première idée qu'on a eue puisqu'on travaille avec des AKStream, c'est de réutiliser les composants fournis. Il y a notamment le Broadcast Hub qui fait quelque chose d'intéressant, qui permet de prendre les éléments d'une source en entrée et de le brocaster vers une liste dynamique de SYNC. Ça ressemble pas mal à ce qu'on a envie de faire, mais en fait, pas exactement parce que ça gère pas la particularité d'envoyer au moment de la souscription la valeur actuelle du statut, qui est essentielle parce que comme les statuts peuvent potentiellement changer toutes les demi-heures, on peut pas attendre une demi-heure pour connaître la valeur. Et donc, il faudrait implémenter cette feature à côté et en fait, ça, c'est pas possible parce qu'on n'aurait pas moyen de synchroniser les lectures et les écritures sur les valeurs actuelles de statut avec un système comme ça. En tout cas, j'ai pas trouvé. Donc, on a fait autrement. L'idée, c'était de s'assurer que l'état des souscriptions et les états actuels des statuts soient toujours lus et écrits par une seule thread de manière séquentielle, ce qui nous permet de garantir que les clients vont toujours recevoir les changements de statut sans en perdre aucun. Donc, comme on travaille avec ACA, de manière assez naturelle, on a utilisé des acteurs. Tout le monde est familier avec ce qu'est un acteur ou quelqu'un ne connaît pas. Alors, en deux mots, un acteur, c'est une mailbox dans laquelle on peut mettre des messages qui seront dépilés par une espèce de thread virtuelle, en tout cas de manière séquentielle. Et cet acteur peut avoir un état interne qui n'est accédé que par lui et il interagit avec le monde extérieur seulement en envoyant des messages. Et donc, dans notre cas particulier, on a créé un acteur un peu central qu'on a appelé le dispatcher et qui est chargé justement de maintenir l'état des souscriptions. Donc, il connaît la liste des instances du Bering Engine qui sont connectées exactement à quelle campagne ils sont souscrits et quelles sont les dernières valeurs des statuts de budget. Et il interagit d'un côté avec le service GRPC et de l'autre côté avec d'autres acteurs uniquement par message. Et c'est par lui que passent tous les événements qui changent l'état des souscriptions. Donc, qu'est-ce que ça donne quand on implémente le service ? Donc, ça, c'est le code de notre budget service impl qui est en budget service qui est la classe générée par AKGRPC. Et donc, elle doit implémenter cette méthode qui est la traduction en ce cas-là de notre méthode protobuf et qui prend en input et en output des sources qui sont les AKStream. Et donc, l'implémentation de cette méthode, ça va être très simple. On va commencer par créer une source qui est liée à une queue dans laquelle on va pouvoir pousser manuellement des objets et tous les objets qui vont être mis dans cette queue vont automatiquement être poussés vers la source. Ça, ce sera la source de statut que la méthode va retourner. Ensuite, on envoie un message au dispatcher pour lui dire « Tiens, il y a une nouvelle connexion qui vient d'avoir lieu et voici la queue que tu peux utiliser pour pousser des messages de statut vers cette connexion. » Et dernière étape, on prend la source de souscription qu'on a reçue en entrée et on appelle la méthode « Run4Each » qui dit « Pour chaque message que tu reçois, tu vas envoyer un message « Subscribe » au dispatcher et aussi un message « Unsubscribe » pour les désouscriptions. J'ai juste un peu simplifié le code pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc, le message « Subscribe » il dit « La connexion a souscrit à la campagne numéro 3. » Et on a aussi le « Uncomplete » qui est vachement important qui est appelé dès que la connexion est perdue avec le Bang Engine. Et dans ce cas-là, on envoie aussi un message au dispatcher pour lui dire « Ce Bang Engine est déconnecté. Tu peux maintenant supprimer toutes les souscriptions qu'il a faites et éventuellement arrêter de calculer les budgets auxquels il était le seul à être souscrit et libérer les ressources. Et c'est tout. Pour terminer, quelques feedbacks sur le projet. On était deux développeurs à travailler sur ce projet. On n'était pas tout à fait à 100% parce qu'on avait aussi l'existant à maintenir. ça nous a pris environ cinq mois pour le mettre en prod. L'implémentation du pattern Remote Observer avec GRPC Streaming ça représentait environ deux semaines. Ce n'était pas la partie la plus difficile. En termes de stratégie de test, nous, on essaye de tester de manière unitaire au maximum et de tester au minimum, faire le minimum de tests d'intégration parce qu'on sait que c'est les plus compliqués à maintenir sur le temps, sur la durée. Donc, on a juste un test d'intégration pour valider l'intégration avec chaque third-party donc Cassandra et le Bying Engine de l'autre côté. En termes de load test, on voulait juste vérifier les limites de notre système c'est-à-dire combien de connexions on peut avoir au maximum, combien de campagnes on peut avoir souscrit au maximum. On a aussi passé pas mal de temps à développer des outils de debug. On a une soixantaine de métriques publiées vers nos dashboards Grafana comme par exemple la distribution des statuts de budget le nombre de campagnes pour lesquelles on a du mal à calculer le budget. On a aussi des alertes comme par exemple le dispatcher lag. Vous avez vu le dispatcher c'est un acteur central par lequel tous les événements passent. S'il avait un problème et qu'il était bloqué tout le process arrêterait de fonctionner. Et donc pour se protéger contre ce risque on a créé un petit acteur à côté qui lui envoie un message périodiquement et qui s'assure que le message est traité dans un temps raisonnable et si ce n'est pas le cas il va loguer les stacks pour comprenne ce qu'il bloque et il va déclencher une alerte. Et enfin il y a une route de debug qui nous permet de... Donc ça c'est une route HTTP ça ne pose pas de soucis de mélanger les routes HTTP plein text avec des routes GRPC dans un process. C'est une route qui nous permet de récupérer le détail de calcul d'un budget si on a un doute sur les détails du calcul. Ensuite comment on a mis ça en production ? Et bien comme c'est un service critique on ne pouvait pas vraiment faire un bing-pong donc on a fait un double run on a mis en prod notre nouveau service et puis on a rajouté dans le buying engine la nouvelle version du budget service qui demande l'information du statut de budget au micro-service à côté de la version legacy qui requêtait elle-même Cassandra et puis on a comparé les deux et on loguait les différences du moins celles qui restaient pendant un certain temps parce qu'il y avait des courses liées au reload des caches qui faisaient qu'on pouvait avoir quelques différences mais on ne devait pas avoir des différences qui duraient trop longtemps. Et au bout de trois semaines on a pu mettre en prod et le résultat était à peu près comme attendu ça c'est la courbe du nombre de requêtes sur notre cluster Cassandra avant et après la mise en production donc grosso modo on avait quatre fois moins de requêtes et à terme ça nous a permis de réduire la taille du cluster on ne l'a pas divisé par quatre tout à fait parce qu'il y a d'autres utilisations sur ce cluster mais on l'a au moins divisé par deux. Et on a aussi résolu le problème de cette limite de scaling c'est-à-dire que le buying engine peut scaler entre guillemets à l'infini sans poser sans tout d'un coup rencontrer une limite au niveau des requêtes sans augmenter la charge sur le cluster Cassandra parce qu'aujourd'hui la charge sur le cluster en fait elle ne dépend pas du nombre de requêtes qu'on reçoit en input mais du nombre de campagnes qu'on délivre. C'est quoi les next steps ? Vous êtes peut-être au courant AK a changé son système de licence en septembre dernier donc fort heureusement il y a l'initiative PECO qui s'est lancée pour créer un fork gratuit de AK à partir de la dernière version donc on va migrer sur PECO et on a d'autres projets comme travailler sur une lampe d'architecture pour rendre plus fiable notre chaîne en deux mots l'idée c'est quand notre job flique il a besoin d'être redémarré par exemple parce qu'il a un souci on peut avoir des cas où des événements vont être processés deux fois par le job et donc vont incrémenter deux fois les compteurs dans Cassandra donc ça ça fausse les compteurs et donc pour rendre cette chaîne plus fiable l'idée ce serait de créer une chaîne de jobs qui processent en batch les événements avec un petit peu de retard mais de manière plus fiable et de manière idempotente c'est à dire qu'on puisse relancer les jobs si on découvre qu'il y a un problème et créer des agrégats au niveau des budgets absolutely fiables que le budget service puisse utiliser et on garderait la chaîne temps réel qui utilise Cassandra seulement pour les deux trois dernières heures donc s'il y avait des erreurs dans cette chaîne là elle serait corrigée par la chaîne de batch quelques heures après en résumé les takeaways l'intérêt de GRPC c'est sa feature de son support de première classe du streaming l'intérêt aussi c'est qu'on a on n'a pas eu besoin de dépendre d'une nouvelle third party on aurait pu trouver d'autres solutions mais toutes celles auxquelles je pense ça implique de dépendre d'une librairie externe alors que là GRPC c'est seulement un protocole c'est pas une implémentation on peut choisir l'implémentation qu'on veut utiliser et dans notre cas on a utilisé une implémentation faite par une librairie dont on dépendait déjà donc pour un système complexe comme le Bying Engine réduire les dépendances externes pour la maintenance long terme c'est important et peut-être que le Remote Observer Pattern ça vous inspirera en tout cas dans notre cas ça fonctionne bien on n'a pas perdu de message on n'a pas fait d'over delivery à cause d'un problème de ce type là c'est fiable ça nous a permis de réduire les coûts en envoyant le minimum d'informations sur le réseau et c'est simple parce qu'on n'a pas introduit de nouvelles sortes parties voilà j'ai fini si vous avez des questions je précise aussi que j'ai fait un petit exemple de code si vous voulez regarder à quoi ça ressemble concrètement vous pouvez scanner le QR code à votre gauche et vous verrez une implémentation de tout ça en ce cas là et sinon ça c'est le lien vers le feedback n'hésitez pas l'administration qu'il y avait avec le Broadcast Hub d'AkaStream je n'ai pas compris alors en fait le Broadcast Hub il est plutôt conçu pour faire du PubSub au sens pur du terme c'est à dire dans le cas où on veut se souscrire à un flux d'événements mais on veut juste prendre les prochains événements qui arrivent alors que nous dans notre cas on a besoin au moment où on se souscrit de récupérer la dernière valeur qui a été publiée potentiellement il y a longtemps plusieurs minutes mais pour populer notre cache et connaître la valeur du statut actuellement il faut que le Budget Service envoie au moment où un buying engine se souscrit la valeur actuelle et ça le Broadcast Hub il ne sait pas le faire ça veut dire qu'il faut que je l'implémente moi-même à côté et en fait on se retrouve avec une course de thread parce que il y a le Broadcast Hub qui va travailler dans ses threads à lui et moi dans le thread où je reçois une souscription GRPC je vais devoir aller lire la valeur actuelle alors que l'autre thread peut aussi être en train de l'écrire et on se retrouve dans des cas où il y a des courses de threads qu'on ne peut pas maîtriser et qui implique qu'on peut se retrouver avec l'une des connexions qui a le mauvais statut s'il n'y a pas d'autres questions c'est un peu la suite de la question est-ce que du coup tu ne pouvais pas faire un acteur par budget ou campagne puisque tu aurais pu souscrire automatiquement à l'acteur qui correspond à ta campagne et du coup avoir là tu es en monos thread dans ton acteur tu n'as pas de problème de race est-ce que ce n'était pas un design possible ? Peut-être oui absolument en fait pour être honnête au milieu du développement du projet je me suis dit que si je devais le refaire je l'aurais fait différemment en évitant d'avoir un single point of failure comme le dispatcher mais il se trouve que ça marchait et qu'on n'a jamais eu de problème donc on ne l'a pas refait mais il y a clairement différentes manières de faire qui marchent d'ailleurs si vous avez eu l'idée d'autres manières de résoudre le problème n'hésitez pas ça m'intéresse d'avoir votre avis on n'est pas du tout convaincu que c'était forcément la meilleure manière c'était juste celle qu'on a trouvée voilà merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements